Bonjour à tous, ici Thierry dans Loisette d'eau sur Bleu FM TV. Bonjour Francis. Bonjour Thierry. Comment allez-vous ? Je vais très bien. C'est une belle chemise que vous avez là. Ah la vôtre aussi n'est pas mal. Merci. Nous apprenons aujourd'hui le décès de M. Seguin, mangé par sa chèvre. Toutes nos pensées vont à sa famille. Sans transition, je n'ai pas de chemise. Info de dernière minute, nous apprenons le décès de la chèvre de M. Seguin, tué par la femme de ce dernier. Toutes nos pensées vont à la famille de la chèvre. Nous savons de source surfe que j'ai couché avec la femme de Thierry. Merci Francis. De rien Thierry. Tout de suite, actualité politique. Le ministre de l'Intérieur Henri Poitoutou tiendra aujourd'hui même un discours en exclusivité sur Bleu FM TV devant l'hôtel de Ville. Il nous expliquera comment endiguer le problème des Bleus. Bonjour à tous, ici Philippe pour Bleu FM TV. Nous avons aujourd'hui pu recueillir le témoignage de plusieurs personnes pour le groupe terroriste des Bleus. Tout de suite, les reportages. Magnéco, Serge. Bonjour Valentin, enchanté. Bonjour, bonjour Julie. Alors, est-ce que vous avez entendu parler des Bleus ? Non. Oui, j'aime bien le football, donc oui, je suis. C'est des bâtards ? Les Bleus, ça dit un an. Oui, vaguement, il y a des rumeurs qui courent, oui. Des rumeurs assez noires d'ailleurs, c'est un jeu de mots. Vous n'êtes pas au courant de l'actualité du moment, en ce moment, vous n'avez pas regardé les infos ? Pas du tout. En fait, c'est un nouveau groupe terroriste français. Son but, c'est d'aller voir les hommes politiques pendant les interventions. D'accord. Et de leur lancer de la peinture bleue sur eux pour sensibiliser les gens aux problèmes économico-socials du moment. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Bon, je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se résoudre, mais c'est un moyen comme un autre, puisqu'il n'y a pas de grande solution pour l'instant venant de leur part, donc pourquoi pas ? Ah ben ça, c'est très bien. C'est bâtard, quoi. On est petits, nous. Ils nous attrapent dans les voitures, ils nous mettent des claques. Est-ce que vous êtes au courant de quoi par rapport à ça ? Apparemment, il y a des bruits qui courent comme quoi... Je ne sais pas si on peut en parler, ça me dérange un petit peu quand même. On est là pour ça, ne vous inquiétez pas. En même temps, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si jamais on commence à parler des bleus comme ça, on a entendu dire dans les milieux autorisés qu'il y aurait des gens qui mettraient des pressions sur d'autres gens. Ça a l'air assez grave. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'État pour qu'il puisse arranger les choses ? Il faut peut-être qu'il descende un petit peu dans la rue, pour voir les problèmes des gens. Au quotidien, pas seulement les grandes idées qui n'aboutissent à rien, en fait. Les arabes à la place des flics. Des gens comme ça, qui font quelque chose pour dire qu'ils ont leur mécontentement, en fin de compte, ça ne bouge pas. Les lettres, quand on envoie des lettres, ça ne sert à rien. Ils ne nous répondent même pas. Donc au moins là, ils vont voir qu'il y a des gens qui veulent que ça change. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'État français pour qu'il puisse régler quelques problèmes par rapport à ça ? Acheter beaucoup de peintures parce qu'il y a beaucoup de gens concernés. Merci beaucoup. Nous avons pu rencontrer Jean-Marc de Sancire, écrivain. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant en ce moment, c'est le débat de la société avec les bleus et tout ça ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Comment parler de ça ? C'est vraiment amusant parce que quand j'étais plus jeune, moi aussi j'avais eu les mêmes idées d'aller entartrer les gens, les hommes politiques. C'est vraiment magnifique. Mais je condamne, je condamne, bien sûr. Maintenant, tout de suite, je condamne. Je suis prêt à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce propos-là, certes, mais en les condamnant. Attention. Vous êtes au courant de toutes leurs activités ? Oui, 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 oui. C'était assez incroyable déjà la dernière action qu'ils ont pu faire sur ce pauvre Marc-Henri. Oui, être un ministre, un tout petit, tout petit, tout petit ministre et se faire entartrer pour des raisons tout à fait inutiles, c'est pas tout à fait inutile, ça. Vous avez quand même quelques, je ne sais pas, des questions, des conseils à donner à l'État français pour y remédier ? L'État français a un grave problème. C'est une gangrène, c'est une vraie maladie qui la ronge, qui la ronge. Je ne sais pas. Ici Jean-Christophe pour Bleu FM TV. Nous avons reçu le témoignage affligeant de choc d'un étranger. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les Bleus ? C'est affligeant, je ne comprends pas quelque chose d'autre à rajouter. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour l'État ? D'accord, nous essayons de faire passer le message. Merci à vous, au revoir. Le Bleu est devenu la nouvelle couleur de la terreur. Pour un bon repas en famille, choisissez Père Martineau. Cette peur, ils ne sont pas dans les fermes, ils mettent tout en offre contre les coupables. Ces Bleus, ces Ténarcans plus rouges, seront trouvés hier amenés devant la justice. Je ne vous cache pas qu'actuellement, je pense pour moi, pour ma personne. On finit contre tous les autres. Mes pensées vont bien évidemment offrir les inutiles. Pour l'heure, une équipe en polissariat, mais tout en même entre quoi... Le Bleu est devenu l'un de l'un de l'un de l'autre. Merci. Merci.